Bonsoir, bonsoir et bienvenue encore dans ce rendez-vous de ce soir où nous allons aborder un thème qui est vraiment d'actualité, c'est l'influence des médias et des réseaux sociaux dans notre société et aussi sur nous en tant que chrétiens. Alors ce soir nous avons le privilège et l'honneur d'avoir l'apôtre Oscar Eolo et aussi pasteur Julien. Donc nous croyons qu'ils vont encore nous faire du bien et nous éclairer justement sur ce sujet. Nous parlons et vont nous parler des bienfaits et certainement des choses que nous devons faire attention par rapport aux réseaux sociaux. Donc pour commencer on peut peut-être parler, pasteur, par rapport aux médias justement, par rapport au contexte actuel, qu'en pensez-vous de la place du chrétien dans les médias ? Est-ce qu'ils peuvent travailler et rester fidèles à leurs valeurs ? Alors bonjour à tous, merci à toutes les personnes connectées. On veut vous encourager aussi à partager le lien. Je pense que les éléments que nous allons aborder peuvent être vraiment édifiants pour la plupart, pour plusieurs personnes et voilà donc n'hésitez pas vraiment à partager les liens. Alors est-ce qu'un chrétien peut travailler dans le milieu du média ? C'est ça ? Alors je pense que le chrétien peut travailler partout. Maintenant il y a une chose dont je suis sûr c'est qu'on peut travailler partout mais on doit faire attention à l'état de notre âme, notre personnalité aussi parce qu'il y a des plateformes qui peuvent être dangereuses lorsqu'on n'est pas préparé en tant que chrétien. Et je pense que le média fait partie en tout cas des plateformes où le chrétien a besoin d'être aussi préparé parce que là où il y a beaucoup d'argent, là où il y a beaucoup de visibilité, bien souvent on peut être exposé. Donc je pense qu'on peut. Maintenant je crois qu'on a vraiment besoin de faire un travail aussi sur nous et aussi d'identifier avec beaucoup de lumière nos motivations dans le domaine. Voilà, je veux travailler dans les médias mais pourquoi ? Je pense que ça c'est une question importante à se poser pour ne pas se compromettre à la suite de ça. Je ne sais pas ce que tu en penses monsieur Jean. Oui, alors je suis d'accord avec toi, je pense qu'on peut travailler dans les médias. D'ailleurs le terme média en fait il est assez vaste, il est assez large puisque la presse ce sont les médias, les réseaux sociaux ce sont les médias, la télévision ce sont les médias. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte en ce qui concerne les médias. Effectivement je pense que déjà c'est de savoir aussi qu'il y a quand même des médias qui sont chrétiens, qui existent et qui permettent justement déjà de voir qu'il y a des chrétiens qui travaillent avec l'identité même du chrétien. Et en ce qui concerne de travailler un petit peu avec le monde séculier, comme l'a dit le pasteur je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention. On a aujourd'hui des courants de pensée qui sont très forts. L'humanisme, notamment avec beaucoup de choses, on entend parler de laïcité, on entend parler de plein de choses dans la société qui font que selon moi, ces courants de pensée dirigent beaucoup l'orientation qu'il peut y avoir dans ces médias. Donc le chrétien qui vient lui-même essayer de travailler dans ces médias doit faire super attention pour ne pas renier son identité et puis essayer de communiquer les choses dans la vérité. Oui, et je pense aussi, pour ajouter, c'est que en réalité, comme tu as pu très bien dire, il y a des médias où on trouve beaucoup de chrétiens. Il y a même des chaînes chrétiennes aujourd'hui, MCI et plusieurs. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on peut communiquer vraiment nos valeurs. Voilà. Après, lorsqu'on travaille dans le monde, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où on a besoin d'avoir une vision et de vraiment comprendre ce que Dieu veut de nous, en fait, lorsqu'on travaille, exemple, avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur parce qu'on ne peut pas venir et forcément essayer de tout changer. Donc ça aussi, c'est très important pour un chrétien de comprendre son rôle et qu'est-ce que le Seigneur lui demande, en fait, de faire. J'ai dit, il y a des situations comme, vous voyez, Joseph. Joseph va en Égypte. Il a une position d'influence, mais il n'amène pas les gens à croire en son Dieu. Il n'amène pas les gens à croire en son Dieu. Les gens continuent à invoquer leur Dieu, mais il donne de la crédibilité à Jacob, qui est une image, en fait, de l'Église. Joseph est une image de l'Église. Jacob aussi une image de l'Église. L'environnement, que ce soit Pharaon, que ce soit les Égyptiens, vont considérer, en fait, les Jacob à cause, en fait, de Joseph, à cause de l'impact qu'il va avoir, Joseph, à cause de l'influence que Joseph aussi va avoir. Et je trouve que ça aussi, c'est très important. Quand on arrive dans quel que soit le secteur de médias, que ce soit l'écriture ou au niveau de la télévision et tout, c'est bien comprendre qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'il y a des gens qui vont être placés là juste pour crédibiliser aussi l'Église. Et les personnes ne vont pas forcément se convertir ou se donner au Seigneur maintenant, mais après. Le Seigneur va les visiter, ils vont se connecter à cette personne qui était là, qui a accepté le Seigneur, qui n'était pas corrompue, qui marchait, exemple, dans l'intégrité. Et ça aussi, c'est très important. Parce que souvent, les gens disent, je veux évoluer dans les médias, je veux tout changer, je veux renverser. Or, je trouve que le rôle est vraiment important de savoir exactement qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce qu'on n'a pas tous le même... On ne va pas tous faire EMCI. Ça, ce n'est pas vrai, en fait. Mais tous, on peut être des chrétiens dans le milieu du média en comprenant vraiment nos spécificités, vraiment notre rôle, en fait, dedans. Voilà. Parce que des fois, lorsqu'on n'amène pas les gens à se convertir, on a le rôle de changer un système. Voilà. On peut changer un système. Ça aussi, c'est important. Comme Daniel. Daniel est là-bas. On le balance dans la fosse de Lyon et toutes ces choses-là. Il voit la puissance de son Dieu et il change, en fait, le système. Et je pense que ça aussi, c'est important de le comprendre pour avoir une vision très claire. Une vision très claire. Moi, je disais souvent dans le domaine du football, parce que c'est aussi un milieu qui est pareil, qui est aussi différent. C'est toujours... On en a entendu beaucoup parler, toi comme moi, des jeunes qui veulent être, voilà, des footballeurs et qui veulent vraiment influencer et qui n'ont pas forcément de vision de Dieu, quoi. Et la vision, ça ne peut pas être simplement, oui, je veux être footballeur ou je veux être dans le sport pour parler du Seigneur. Ça, ce n'est pas une vision. Parler du Seigneur, tout le monde peut en parler, en fait. Et Dieu nous dit, à l'effet de toutes les nations, des disciples. Et il y a des choses très claires que Dieu doit mettre dans notre esprit pour qu'on puisse opérer ou changer le domaine dans lequel nous nous trouvons. Et je pense que c'est très important. Oui, juste, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que, à l'image du football, tout le monde veut, mais tout le monde ne peut pas. Je ne parle pas en termes juste de compétences techniques, mais je parle de la foi. Et je pense que dans les médias, c'est pareil. Tu l'as dit. Je crois qu'on ne peut pas tous... Et d'où l'importance aussi, des fois, de la formation. Parce que les chrétiens, en fait, des fois, j'ai l'impression qu'ils ont plein d'idées. Tout le monde a des idées, tout le monde a des visions, mais il faut mettre la main à la patte. Et en fait, il faut un petit peu, des fois, se former, savoir comment les choses fonctionnent pour comprendre aussi, des fois, les défis qu'il y a derrière. Quelqu'un qui a fait le centre de formation, par exemple, d'un club professionnel de foot, va savoir qu'il saura, déjà, quand il aura 17, 18 ans, il saura les défis qu'il y a s'il veut être chrétien, s'il veut assumer sa foi en tant que footballeur, il connaîtra déjà les défis. Et je pense que dans le domaine des médias, c'est pareil. Celui qui veut faire quelque chose, il faut un minimum quand même qu'il se forme, un minimum qu'il essaye de chercher à apprendre. Peut-être dans une école, en baignant, au milieu de ceux qui sont, eux, pas chrétiens, il va tout de suite comprendre qu'il y aura vraiment des défis. Moi, j'ai fait une formation là-dedans, dans une école de la réappliquée. J'ai tout de suite compris que c'était un milieu qui n'est pas forcément évident parce que quand on est recruté par une agence de com ou par une société qui fait du média, enfin, peu importe, on est soumis à une direction qui nous dit qu'il faut faire ça. Et voilà. On fait comment à partir du moment où on nous dit de travailler sur un sujet qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs. Si on n'est pas ancré, si on n'est pas... Voilà. Et quand on se forme, on a déjà compris qu'il y aura tel et tel défi là-dedans et on peut commencer déjà à s'y préparer. Je pense que la formation est une bonne chose et aussi l'encadrement. L'encadrement aussi, c'est important. Moi, je sais qu'exemple, j'ai évolué avec Nike. J'avais un contrat avec Nike, donc j'ai fait de la publicité avec Nike. avec Nike et tout ça. Et je me souviens qu'un jour, je devais aller faire une publicité à Rome avec plusieurs joueurs, plusieurs joueurs pour promouvoir la marque. Et puis, mon père, dans la foi, m'avait dit de ne pas y aller. Il avait senti le truc parce que on peut vous dire, comment ça, faire une publicité avec des femmes nues et tout ça autour de vous. Et des fois, ce n'est pas évident. Et puis, il avait senti en fait. Il ne voulait pas que je puisse partir. Bon, j'étais un petit peu moins sceptique parce que tout de suite, publicité, c'est ça aussi le monde des médias. C'est le monde de la visibilité. Il y a aussi une forme de gloire qui est attachée à votre identité, votre moi aussi, parce que plus on vous donne, plus vous en voulez. Et ça, c'est tous les dangers. Mais je me souviens que ce qui était intéressant, c'est que Dieu n'avait pas permis en fait que j'aille et tout ça. Je crois que la pub avait été annulée et puis on n'avait pas été. Donc, je trouve aussi que dans ce domaine-là, l'encadrement comme la formation sont aussi importants. Et je dirais même, si on veut influencer, il y a une dimension de sagesse que nous devons avoir. Parce qu'il y a plusieurs même, on va dire, paliers à l'impact. Voilà. On peut, en étant dans ce milieu, impacter les personnes qui sont autour de nous. Ensuite, on peut impacter, comment dire, la chaîne dans laquelle nous nous trouvons. On peut commencer à élever encore notre impact. Là, on impacte pas simplement notre chaîne, mais plus de chaînes. Et ça, c'est la sagesse qui peut nous permettre de pouvoir en fait le faire. Ça, c'est important. Si on veut impacter, influencer dans le domaine des médias exactement, il doit comprendre qu'il y a quand même certaines dimensions. L'impact qu'on peut acquérir dans la sagesse. On peut même sortir, je dirais même du milieu et affecter d'autres milieux quand on devient une voix dans le milieu. Je dis, je connais pas beaucoup de... Regardez quelqu'un comme Denzel Washington. Il est, enfin bon, c'est un acteur. Il est visible. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut parler sur n'importe quoi. Parce qu'à un moment donné, il est devenu une référence en fait dans le milieu. Vous voyez ? Et puis ça aussi, c'est une dimension en fait d'impact qu'on peut aussi avoir avec... Bon, quand Dieu nous donne plus de... Donc là, vous parlez de formation. Et on est tous au courant que maintenant, au niveau des réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ne se forment pas en fait et qui utilisent justement cette plateforme pour communiquer. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous pourrez penser que tout ce qui est réseaux sociaux, il n'y a que les jeunes finalement qui sont connectés par rapport à ces réseaux sociaux. Mais les chiffres nous montrent en fait que vraiment toute la société est impactée par ce phénomène aujourd'hui. Et notamment, on peut se rendre compte que 65% des Français en fait sont connectés sur les réseaux sociaux. Nous avons plus de 8 milliards de posts sur Facebook et sur Instagram et TikTok et tout ça. Donc la question qu'on peut se poser en fait, c'est quelle est l'attitude du chrétien justement face à ces réseaux sociaux ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une occasion pour le chrétien d'évangéliser ? Est-ce que c'est une porte pour le chrétien pour évangéliser ? Quelque chose de positif ? Oui, je pense que de toute façon, tout ce qui permet de pouvoir répandre le message de l'évangile à des masses est quelque chose qu'on peut potentiellement utiliser. Quel que soit le support, je pense que voilà. Si vous voulez, ce que je pense, c'est que la technologie qu'il y a derrière en fait des réseaux sociaux, en fait, elle est bonne en elle-même. Elle est bonne puisque c'est simplement l'homme qui a accédé à une certaine connaissance et qui, en revanche, le problème, c'est l'utilisation qui est faite puisqu'elle est souvent entre les mains de gens qui ne sont pas intéressés, eux, par l'évangile. Donc, ce que je pense, c'est que c'est une bonne chose. C'est une chose qu'on peut utiliser. Pas forcément qu'on doit utiliser. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut considérer comme étant à notre disposition. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on doit se dire nécessairement absolument. Il faut absolument y être parce que je pense que Dieu n'est pas obligé d'utiliser que le réseau social pour pouvoir toucher notre environnement. Donc, je pense que c'est bien. Mais voilà, parce qu'il y a aussi des défis. Il y a aussi des choses qui sont parfois des difficultés pour les chrétiens puisqu'ils se retrouvent à vouloir d'abord en évangéliser et puis après dans une utilisation qui, des fois, est tellement tellement longue, tellement... Voilà, ils vont passer des heures et des heures. Ils vont l'utiliser à des fins qui ne sont plus forcément celles qu'ils avaient prévues au départ. Donc, c'est des choses comme ça sur lesquelles il faut faire attention. Un chrétien peut aussi très bien utiliser des réseaux sociaux pour être en contact avec des gens sans vouloir nécessairement évangéliser. Donc, voilà. Justement, par rapport au contexte actuel sanitaire, justement, les réseaux sociaux permettent justement aux églises, aux chrétiens de pouvoir continuer à pratiquer nos cultes, à continuer à évangéliser. Donc, justement, c'est une occasion, il me semble, qu'à le chrétien aujourd'hui, de pouvoir aller au-delà de Jérusalem, au-delà de Saint-Marie, aller aux extrémités de la Terre, en fait. C'est un moyen que nous disposons pour pouvoir communiquer et transmettre le message qui nous a été donné, en fait. Tout à fait. Alors, je pense que... Bon, on peut voir les réseaux sociaux exactement comme Éden. En Éden, il y avait la parole, il y avait l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, et il y avait aussi, comment dire, l'arbre de la vie. Et Adam et Ève étaient à l'intérieur. À l'intérieur, ils pouvaient rencontrer quelque chose de mauvais. Dieu leur avait dit clairement, vous ne mangerez pas ce fruit, sinon vous mourrez. Et il y avait aussi l'arbre de vie, en fait. Et de la même manière, la présence de Dieu était, mais le diable aussi était. Et je pense que les réseaux sociaux, aujourd'hui, Internet, c'est exactement la même chose. On se retrouve en Éden. C'est-à-dire, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi le diable qui est là. Il y a l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, qui est agréable à la vue. On pense que c'est bon. Et puis, même la Bible dit que je pense qu'Ève a goûté le fruit. Elle a trouvé que c'était agréable à la vue et bon à manger. Et c'est exactement l'image, aujourd'hui, d'Internet. Il y a des choses, on a l'impression que c'est beau. On a l'impression que c'est agréable à manger, mais c'est très destructeur. Mais de la même manière, il y a l'arbre de vie aussi qui est là, qui représente aussi Christ. Et nous devons être conscients à chaque fois qu'on est dans les réseaux sociaux qu'il y a cette réalité qui existe et qui est là. À partir de là, après, c'est vraiment avoir la sagesse sur ce que je peux prendre et ce que je ne peux pas prendre. Mais je dois être conscient que je suis dans un univers dans lesquels se trouve le péché. Mais il y a la vie aussi. Il y a la vie, il y a aussi la mort. Il y a des bonnes choses. Il y a des choses aussi destructeurs. Juste, je suis vraiment d'accord avec toi. Je ne sais plus qui avait parlé de ça. Quelqu'un ici avait parlé de la bataille de l'information. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a une bataille de l'information parce que sur un même support, vous pouvez avoir une information, une information qui est vraie, une information qui est à demi vraie, une information qui est totalement fausse. Donc tout ça fait que c'est pas forcément... Enfin, il faut vraiment veiller. Et je sais que lorsqu'on regarde dans le jardin d'Éden, tu as parlé de ça. En fait, le diable est venu en disant « Dieu a-t-il réellement dit ? ». C'est toujours une bataille d'informations qu'il y a. Et je pense que quand on l'utilise franchement dans tout ce qu'on peut faire, même s'il s'agit de contenu chrétien, je crois qu'on doit s'efforcer de remettre toujours la parole au centre et de chercher la vérité. Voilà. Ève aurait dû dire « Oui, Dieu a réellement dit ça ». Même si la pression qu'il y a, même s'il fallait qu'Ève puisse répondre comme il faut. Et je pense que ce qu'on doit aussi bien comprendre, je crois que c'est Ecclesiastes qui dit « L'œil ne se rassasit pas de voir et l'oreille aussi d'entendre ». Et je crois que l'Éternel dira à Samuel « L'homme regarde à ce qui frappe, mais Dieu regarde de cœur ». Donc c'est sûr que nous, en tant qu'homme, on va toujours inconsciemment être attiré par les choses qui plaient, en fait. Or Dieu ne fonctionne pas par rapport à ça. Et ça, ça peut être vraiment un piège des fois pour nous. On doit être vraiment conscient, en fait, de ça. Et comme le pasteur Julien a dit, on doit toujours mettre la parole au centre et puis vraiment rester sur les affirmations que Dieu a pu nous dire, nous libérer. Donc c'est clair qu'il y a des choses intéressantes, mais c'est aussi un endroit dans lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poisons, beaucoup de destructeurs. J'étais, moi, très étonnée de voir. Vous savez, lorsque Ève a mangé le fruit, à aucun moment elle a dit que c'était mauvais. Elle a mangé, elle en a même proposé. Ça veut dire que quelque part, c'était bon. Et des fois, il y a des choses comme ça qui paraissent très bonnes, mais qui sont très destructeurs. Je le redis encore parce que c'est vrai. On peut tomber sur une bonne louange, un bon message, des bonnes informations, mais qui sont destructeurs. Et même si on va un peu plus loin dans le texte de, comment dire, de Genèse. Vous voyez, quand l'Éternel est venu pour parler à Adam et Ève, la Bible dit qu'ils ont dit au Seigneur, nous t'avons entendu et nous avons fui parce qu'on a vu qu'on était nus. En fait, ils n'ont pas fui parce qu'ils avaient désobéi. C'est vraiment intéressant. Ça veut dire que pour eux, c'était possible de rester en fait dans ça. Leur peur était animée par leur état et pas par rapport à ce qu'ils avaient en fait produit. Et ça, c'est vraiment pour dire que bon, on peut rester dans des trucs que Dieu nous a dit que ce n'est pas bon. À un moment donné, on pense que c'est agréable et puis on perd la conscience. C'est ce qui s'est passé un peu là. Pour parler vraiment des médias, parce que lorsqu'on reçoit des informations une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, en fait, justement, le défi de cette société, c'est qu'on est agressé. Du matin au soir, on est agressé. Je dis, on arrive, on se lève le matin, on prend la voiture pour aller au travail. Il y a des panneaux publicitaires qui veulent tout de suite attirer notre attention pour orienter nos pensées vers quelque chose, vers un achat. Et on est agressé de tellement de manières. Et en fait, cette phrase, forcément, on ne fait pas du tout sa promo, mais c'était vrai ce qu'il avait dit. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a détruit l'Europe. Hitler, un jour, a dit une chose. Il a dit un mensonge dit une fois. C'est un mensonge. Mais un mensonge dit dix fois, ça devient la vérité. Et souvent, c'est comme ça. C'est qu'on est tellement agressé par des choses qu'au début, on finit par... Enfin, au début, on ne les croit pas. Et puis, au fil du temps, on finit par les accepter. Et c'est un peu le problème des réseaux sociaux. C'est qu'à force de mettre des choses devant nos yeux, on finit par y croire. Et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut vraiment faire attention à l'utilisation. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est là où on a vraiment besoin en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on est en connexion avec ça, vraiment avoir une connexion avec Dieu, être avec le Seigneur, lire notre Bible, continuer à participer aux réunions. Parce que sinon, à un moment donné, progressivement, en fait, on se déconnecte des réalités du Seigneur sans même le savoir. Parce que de toute manière, on se sépare. Et généralement, quand on est attaché à Dieu, pas radicalement. C'est toujours un peu progressif. Toujours un peu progressif. Et puis, à un moment donné, en fait, plus loin. Donc, d'où l'importance de pouvoir vraiment veiller. Aujourd'hui, les médias, on parle des médias, on parle des réseaux sociaux. Ils ont la capacité de même, non seulement influencer nos pensées, mais nous préparer à plusieurs choses, plusieurs orientations que l'ennemi prépare dans les coulisses. Les médias sont très forts par rapport à ça. Et progressivement, ils peuvent nous amener à changer notre mentalité, notre perception par rapport à plein de choses. Aujourd'hui, il y a des choses qui étaient, il y a quelques années, étaient des choses dont on ne pouvait même pas penser. C'est-à-dire des choses qui n'étaient pas acceptées, en fait, dans la société. Au jour d'aujourd'hui, avec les médias, progressivement, on arrive à accepter. On dit même, voilà, il faut être tolérant, c'est normal. L'homme évolue, donc il faut évoluer. Or, c'est des choses qui, avant, ce n'était pas du tout possible. Et ça, c'est la puissance, en fait, des médias. On doit être conscient par rapport à ça. Aujourd'hui, nos enfants qui grandissent, ils vont grandir avec des notions que nous, on n'a pas eu, en fait. Ils vont accepter les trucs plus facilement. Encore, on est dans la réflexion. Mais attends, il y a dix ans, ce n'était pas comme ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est ça ? Mais eux, ils n'ont pas le recul. Ils n'ont pas... Comment faire, alors ? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux personnes pour pouvoir faire le tri dans tout ce qu'ils reçoivent ? Puisqu'ils sont, finalement, ils subissent, entre guillemets, les médias ? Quel conseil vous pouvez donner pour qu'ils puissent faire le tri ? Moi, je dirais comme... En fait, c'est exactement la situation d'Éden. On est exactement ça. Dans Éden, Dieu n'a pas caché à l'homme qu'il y avait le fruit de l'arbre du bien et du mal. Et l'homme était... Lorsqu'il était en Éden, Adam et Ève étaient en Éden, il le voyait, en fait. Il le voyait. Il y avait aussi la communication, en Éden. La communication a commencé depuis très longtemps, même quand la marque que Dieu lui a mis sur lui permettait à tous les gens de connaître qui il était. Donc déjà, en Éden, il y avait le bien humain, il y avait les panneaux publicitaires, les films qu'il ne faut pas voir, les informations qu'il ne faut pas voir. Adam avait ça. Et il le voyait tout le temps. Mais Dieu lui lui disait, en fait, de ne pas toucher. Et je crois que Dieu n'a pas caché, je suis sûr que Dieu n'a pas caché à l'homme l'arbre de la connaissance du bien et du mal à cause de la nature de l'homme. Dieu savait que en l'homme, il avait, comment dire, il l'avait créé à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme avait la capacité de dominer. L'homme avait la capacité d'avoir une vision claire par rapport à ça. Et je crois que comprendre son identité, être assis sur son identité, être conscient de son identité va nous permettre justement de ne pas tomber à ça. Parce que là encore, qu'est-ce qui a conduit à ce que Adam puisse pécher ? On lui a dit, est-ce que Dieu a réellement dit ? Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Alors il a touché à son identité et à partir de là, lorsque tu ne sais plus qui tu es, lorsque tu ne connais pas ta race, lorsque tu ne connais pas la nation dans laquelle tu viens, à partir de là, tu as plus de facilité à accepter et adhérer plusieurs choses. Mais lorsqu'on rentre et on commence à être conscient de l'identité qu'on a, le pourquoi on existe, le but de notre existence, alors on a plus de facilité à ne pas tomber, en tout cas, dans ces choses. Ouais. Moi, j'aimerais insister sur une chose. C'est vrai que lorsqu'on regarde un peu la manière dont... Moi, je vais insister peut-être sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation que les chrétiens peuvent en faire. En fait, il y a une chose qui est pour moi très importante, c'est que, bon, c'est très simple, mais pour moi, il faut lire la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui construisent leur compréhension de l'évangile sur la base de briefs, de messages qu'ils entendent à droite et à gauche. C'est construit comme... C'est comme si c'est une maison qui est construite avec... Un peu à droite et à gauche. Et après, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Pour moi, l'une des choses qui peut vraiment les préserver de toutes... C'est de continuer à lire. En fait, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui, je pense, je pourrais en parler souvent avec eux, qui n'arrivent même plus à lire la parole de Dieu. Ils aiment écouter des messages. Ils aiment recevoir, écouter des messages et voir des vidéos de prédication. Ils aiment... Voilà. Mais lire la parole de Dieu. Parce que pour moi, la manière dont l'information agit avec notre esprit, pour moi, elle est encore plus intéressante lorsqu'on fait l'effort de lire et de creuser que plutôt que lorsqu'on se tient devant un écran et on absorbe, on absorbe, on absorbe. Je pense que la démarche... En fait, il y aura toujours besoin de se référencer constamment à la parole de Dieu. Encore et encore. Parce que sinon, en fait, on peut en faire une utilisation. Et comme je dis, on prend un peu à droite, à gauche. Et puis finalement, tout ça est très superficiel. Finalement, tout ça est très, très, très superficiel. C'est... On est sur la base des choses. Et puis... Voilà. Et je pense que ça, c'est l'une des choses qui est très importante pour que les chrétiens se préservent de... Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, moi, je bénis Dieu. Parce que c'est vrai que dans ma génération, ma génération, il n'y avait pas tout ça. On était tout le temps en train de lire la Bible. On recherchait vraiment les écritures, Bible soulignée, plein de fluos. Et c'est vrai que la génération dans laquelle on est, en vérité, est vraiment en danger. Parce qu'on a accès à la connaissance rapidement. Voilà. Mais la connaissance, c'est différemment l'édification. Donc, on emmagasine des informations. On emmagasine des informations. Mais ces informations-là ne transforment pas nos vies. Elles ne changent pas nos vies. Et on devient même des consommateurs. Il y a des gens qui sont capables de regarder le même jour, 5, 6 messages. Alors là, on n'est même pas encore rentré dedans. Mais bon, 5, 6 messages. Waouh. Déjà, un message, quand vous l'écoutez, un message peut-être d'une heure, vous retenez 10%. Voilà. Il y a les 90 autres pourcents que vous devez aller chercher à avoir la révélation en travaillant, en méditant, en ruminant, en posant des questions pour avoir la révélation de tout le reste. Alors, absorber 5, 6, 7 messages. Voilà. Et je pense qu'aussi, derrière là, on a une véritable stratégie du diable. C'est de permettre à tout le monde d'avoir de la connaissance et penser que la connaissance peut nous permettre d'être transformé, d'être changé, de rentrer dans la volonté de Dieu. Or, la connaissance, non. C'est vraiment l'expérience, l'édification et de recevoir ce que Dieu veut pour nous. Parce que l'un des problèmes, on va voir encore dans les réseaux, c'est qu'aujourd'hui, on peut choisir nos messages. Or, on n'a pas à choisir nos messages. Nos messages doivent être dirigés par le Saint-Esprit. Voilà. Ça aussi, c'est très important. Et Jésus dit, je crois que c'est dans Matthieu 4, il dit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole de Dieu. Le pain, c'est l'image de la parole. C'est pas parce que je le lis, je prends n'importe quelle information que je vais être nourri. L'information qui va me nourrir, c'est l'information qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, on pense, parce qu'on a accès à la connaissance, on a accès à la parole de Dieu, alors on n'est pas nourri. C'est révélateur, après, l'élément qui révèle qu'on n'est pas nourri, c'est la manière dont on peut gérer les événements dans nos vies. On peut avoir plusieurs connaissances, mais face à des événements, on est comme impuissant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'est pas nourri de la parole parce qu'on ne reçoit pas le message dont nous avons besoin par rapport à notre saison. Mais on choisit des messages et le diable nous laisse choisir des messages. Alors on regarde là, on regarde là, on regarde là, on accumule de la connaissance, on accumule l'information, mais on n'est pas nourri en fait. Et puis, pasteur, au lieu de nous rendre spirituel, finalement, elle nous rend léger vis-à-vis de la parole parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend qui, finalement, aujourd'hui, ne nous font plus rien. On entend des choses qui, en fait, ça ne fait plus rien parce qu'on les a entendues tellement de fois que ça ne fait plus rien. J'aime ce passage où on parle de Samuel. On dit que la parole de Dieu était rare à cette époque et pourtant, lui, il recueillait toutes les paroles de l'éternel. Peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est parce qu'elle était rare. Peut-être c'est parce que ce qui est rare est souvent valorisé et que ce qui a de la valeur, moi, je dis souvent que les choses qui ont de la valeur et qui sont profondes se trouvent en profondeur. On doit creuser, on doit faire du travail pour aller les trouver, on doit faire du travail pour aller les chercher. Et je pense que tous ceux qui ont permis à ce que la parole de Dieu, la Bible, soit accessible aujourd'hui de manière aussi facile pour nous, ont payé un certain prix. Et nous, aujourd'hui, on est à côté de cette parole et on entend des messages et des messages et des messages. Et finalement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est devenu très léger parce qu'à force d'avoir entendu, on s'est familiarisé avec cette parole qui pourtant est sainte. Est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux qui fait qu'on n'a plus d'intérêt sur la parole ou c'est le cœur ? Je pense qu'il y a les deux, je pense qu'il y a les deux, je pense qu'il y a les réseaux et puis il y a aussi le cœur. Il y a vraiment le cœur. C'est pour ça que la manière dont on vient à Dieu, la manière dont on cherche Dieu, la manière dont on le rencontre est vraiment importante. Aujourd'hui, il y a des gens, on est nombreux dans les églises, mais il n'y a plus la faim, la soif profonde de Dieu. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, il est difficile pour nous de recevoir le réma, la parole appropriée, toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a vraiment... Et souvent, quand je parle avec les... Même les anciens, ceux qui ont vraiment expérimenté le Seigneur il y a très très longtemps, eux-mêmes ont ce constat-là parce qu'ils ont encore plus de recul que nous. Moi, déjà, à mon époque, bon, il n'y avait pas tout ça. Les gens vont me dire, mais il a quel âge, le pasteur, il est vieux. Non, je ne suis pas très vieux. Non, non, mais à mon époque, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas que maintenant on a. Par contre, on cherchait vraiment l'évangile. On a vraiment fait une expérience profonde avec Dieu. On était tout le temps avec ma Bible. Dans le bus, dans le foot, tout le temps. Et aujourd'hui, non, c'est vrai qu'on a plus Internet. En même temps, bon, aujourd'hui, on peut accéder aux informations qui peuvent aussi nous bénir. Mais en même temps, c'est aussi destructeur. Il faut être vraiment équilibré. C'est comme la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile, en fait. Et je trouve que c'est aussi important parce que c'est vrai que, bon, comme on l'a dit, c'est vraiment Eden. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a ces deux choses-là. Il faut avoir aussi beaucoup de discernement. Mais quelqu'un qui est tout le temps en train d'écouter des messages 5, 6 par jour et que sa vie n'est pas transformée, il y a vraiment un problème. Il faut vraiment t'arrêter. Au moment où t'arrêter, c'est l'exemple. Tu écoutes là, tu es dans ce cas-là. Tu écoutes là, tu écoutes là, tu écoutes là. Et il n'y a pas de transformation. Il y a toujours les mêmes défis. Tu es tout le temps dans... Il faut vraiment s'arrêter parce que le centenier a dit, Seigneur, dis simplement un mot et ma vie sera changée. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de 40 000 enseignements. On a besoin d'entendre le message de Dieu au moment qu'il faut, à la saison, en fait, qu'il faut. Et ça, ce n'est pas forcément à nous de choisir. Voilà, ça, c'est important. Du coup, pasteur, donc là, vous dites qu'une personne qui entend les messages ne l'est pas forcément touchée. Effectivement, on le voit. Est-ce qu'on ne peut pas aussi poser la question ? Les personnes qui postent, est-ce que c'est là aussi ? Est-ce qu'ils sont vraiment inspirés pour que cette parole puisse... Est-ce qu'elle est vraiment... Est-ce qu'elle a été reçue de Dieu ? Quand la personne qui poste, notamment au niveau des influenceurs qu'on voit sur les réseaux, certainement, ils ont beaucoup de likes. Mais est-ce que les cœurs, ils sont touchés vraiment ? Là où je veux en venir, en fait, est-ce que vraiment, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ceux qui postent sont vraiment inspirés, en fait, quand ils vont envoyer leur message, en fait, leur... Vas-y, pasteur. Alors, est-ce qu'ils sont inspirés ? Ça, je ne sais pas. À chaque fois, il faut discerner au cas par cas ce qu'on peut entendre, une information. Voilà, après, moi, ce que je peux dire, c'est que... Oui, je pense que les chrétiens, en fait, ont tout de suite les yeux fixés sur des choses qui... Je vais peut-être revenir à des choses basiques, à des choses fondamentales. Mais pour moi, en fait, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, dans les premiers pas de la foi, en fait, il y a beaucoup d'informations qui sont venues ternir, qui sont venues modifier la soif initiale de la personne à cause de la visibilité qu'il peut y avoir. Je pense que n'importe qui, s'il est vrai, s'il est sincère, saura à un moment donné dans son cœur que le fait d'être exposé devant beaucoup de gens, le fait de parler, le fait d'avoir plein de gens qui le suivent, il saura, à un moment donné, que sa position, elle est délicate, déjà vis-à-vis de son propre cœur, comme on a dit, le cœur peut changer, et aussi vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, je sais que la parole de Dieu nous dit clairement que ne soyez pas beaucoup à vous mettre à enseigner. Mais aujourd'hui, des enseignants, il y en a partout. Et nous regardons ce passage de Paul qui nous dit que dans les derniers temps, il y aura une foule d'enseignants. Et il y en a des foules, et des foules. Et je crois que beaucoup ne sont pas toujours mal intentionnés, que parfois, certains ont juste des défaillances. Mais le problème, c'est qu'un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Le problème, c'est qu'un peu d'ivraie peut affecter le champ, même s'il y a du blé. Et je crois que le problème qu'on a souvent, c'est ça, c'est que déjà, il y a ces premiers pas. Moi, j'en parle souvent. Mais pour moi, dans la perception de la nouvelle naissance, qu'est-ce que l'œuvre de la croix, est-ce que c'est juste quelque chose que Jésus a fait pour moi, ou est-ce que c'est quelque chose qui accompagne ma vie tous les jours ? Et tout ça, en fait, pour moi, ce sont des choses qui sont bien mal compris parfois, parce que les informations de base qui sont reçues, la notion du ministère, qu'est-ce que c'est qu'un ministère ? Qu'est-ce que c'est que servir Dieu ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je pense que beaucoup, en fait, ont les yeux fixés, des fois, sur des gens qui ont des likes, ils ont des yeux fixés sur des programmes qui attirent des foules. Mais l'essence du service de Dieu, c'est tellement plus profond que ça. Et voilà, pasteur, je ne sais pas ce que... Oui, oui. Bon, alors, sur les personnes qui communiquent, pour moi, comme le pasteur Julien l'a dit, déjà, c'est une orientation divine. Il y aura des foules de docteurs, beaucoup de séducteurs, mais au-delà de ça, Dieu n'a pas donné le mandat à tout le monde d'enseigner. Ça aussi, il faut être très clair. Le mandat n'a pas été à donner à tout le monde, en fait, de rentrer ou d'enseigner ou de faire partie des cinq ministères directionnels pour l'édification, en fait, de corps de Christ. Et beaucoup d'aujourd'hui, aujourd'hui, beaucoup de gens se lèvent avec, bon, la mentalité, le désir de pouvoir enseigner et transmettre. Alors, des fois, ça peut être avec une bonne motivation, mais une bonne motivation n'a jamais été une motivation ouinte. Ça, c'est très important. On peut avoir des bonnes idées, mais nos idées ne sont pas forcément influencées et dirigées par Dieu. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde doit parler et tout le monde devient une voix. Tout le monde n'est pas une voix. C'est pas vrai, en fait. Et de la même manière, pour enseigner, on a besoin, comment dire, de recevoir l'autorité de quelque part. Jésus lui-même l'explique. Voilà. Quand les gens lui ont demandé de quelle autorité, ils chassaient les débons. Lui-même a dit aux fariens, si vous me donnez la réponse sur de quelle autorité Jean-Baptiste faisait ses miracles, alors moi, je vous dirais de quelle autorité je fais ces choses. Donc, on voit aussi par là qu'il y a des gens qui se confèrent une autorité pour enseigner sans pour autant être envoyés, sans pour autant que Dieu puisse, comment dire, les établir. Des fois, c'est même pas une autorité qui est décentralisée et ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Il y a des gens qui enseignent des choses alors qu'eux-mêmes n'ont pas expérimenté ça. Je vois beaucoup de gens dans les réseaux sociaux, enseignés surtout, ils enseignent des fois sur les finances, mais ils n'ont jamais expérimenté ce domaine-là. Je vois beaucoup de gens critiquer des pasteurs. Or, ils n'ont jamais géré 10 brebis ou même, comment dire, 15 personnes. Mais on a l'impression qu'ils se confèrent cette autorité. Et ils pensent que c'est parce que j'ai une analyse d'une certaine situation que j'ai le droit de pouvoir parler. Mais ça n'a jamais été comme ça dans les Écritures. Ce n'est pas parce que même tu as une analyse d'une situation que Dieu te donne le conférent, l'autorité. Il te donne le droit, en fait, de parler. Ça ne se passe pas comme ça. Et de la même manière, tu peux avoir une révélation. Ça ne veut pas dire que tu dois parler de cette révélation et que tu dois le communiquer. Et on est vraiment dans un problème dans le corps de Christ par rapport à ça, en fait. Par rapport vraiment à ça. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut. Et puis, il y a beaucoup de moutons qui sont derrière, qui sont en train d'applaudir. En réalité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très destructeur. Et il y a des dégâts que l'Église verra. Les gens verront que dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Parce que des fois, les actions qui sont posées aujourd'hui, qui ne sont pas forcément en conformité avec Dieu, on n'a pas forcément les conséquences maintenant. Et c'est même ces personnes qui sont en train d'enseigner, qui sont en train de communiquer alors qu'ils n'ont pas reçu l'autorité de mandat du Seigneur, non seulement ils sont en train d'handicaper les autres, mais ils sont en train aussi d'attirer des mauvaises choses par rapport à leur destinée. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'exposer. Ils sont en train de s'exposer à ça. Et ça a été très bien dit. À chaque fois que j'ouvre la bouche, ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Ça veut dire, à chaque fois que je parle, je dois comprendre qu'il y a un jugement sur moi. Oui. Et ça, c'est compliqué. Après, comme on dit, on n'affecte pas les gens avec ce qu'on dit. On affecte les gens avec ce qu'on est, en fait. Et ça, c'est très important. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas une révélation, un bon enseignement. C'est notre nature qu'on transmet, en fait, aux gens. Quand on parle, quand on impose des mains, c'est notre nature. Et aujourd'hui, je dirais ça, il y a beaucoup de gens qui sont en train de suivre tout et n'importe quoi. Des fois, vous ne connaissez même pas les gens, en fait. Regardez le post, je ne sais pas, 10 000, je ne sais pas, likes. Comment on dit ? Follow comment ? Follow quoi ? Je ne sais pas trop c'est quoi. Je sais que si tu en as plein, apparemment, tu es très connu. Là, les jeunes sont en train de rigoler. Mais, pasteur, justement, je pense que c'est intéressant de parler du culte de l'image. Parce qu'on est dans une société où ce n'est plus que chacun fait attention à son image, c'est qu'on voue un culte. En fait, les gens sont prêts à tout. Je disais avec les jeunes une fois que je pense qu'il y a une chose qui nous révèle, en fait, bien les dégâts que peuvent faire les réseaux sociaux. Mais c'est qu'en fait, au-delà des crises dont on parle, sanitaires, économiques, tout ce qu'on veut, il y a vraiment une crise identitaire. Les gens, en fait, ils ont besoin d'être sur des réseaux, non pas forcément pour être en contact avec des gens, mais pour se prouver quelque chose à eux-mêmes, pour montrer quelque chose d'eux-mêmes, pour dévoiler un aspect de leur personnalité. D'ailleurs, j'ai dit, je dis, ben voilà, c'est voilà. D'ailleurs, sur Facebook, on parle de profil. Donc, c'est bien ça. On affiche simplement une partie de qui on est dans le but d'être, je ne sais pas, d'être apprécié, d'être... Je ne dis pas que tout le monde le fait comme ça. Mais la réalité, c'est qu'on va en plus vers des technologies. Si on regarde bien quand on regarde Instagram, Instagram, c'est seulement l'image. Facebook, on peut communiquer par le texte. Facebook, Instagram, c'est seulement l'image. Et puis maintenant, il y a TikTok. TikTok, c'est l'image, mais c'est l'image en mouvement puisque c'est la manière de bouger, de danser. Et ainsi de suite. Et ça va encore évoluer. Ça va encore évoluer. Et ça va évoluer encore très, très vite. Et je pense que si nous, chrétiens, on ne réalise pas que tout ça peut être juste un culte du moi, un culte de moi-même. Certainement, peut-être parce que les gens, des fois, ont un problème simplement de... Je ne sais pas. Ils manquent d'assurance. Ils ont des complexes. Je ne sais pas. On le reconnaît. On reconnaît qu'ils peuvent avoir ces problèmes-là. On ne sait pas d'où ça vient. Ça, c'est l'histoire de chacun. Mais la réalité, c'est que souvent, et on parlait de l'édification, de ceux qui peuvent poster des choses, on ne peut pas utiliser juste de balancer comme ça des versets juste pour... Parce que des fois, il y en a qui font ça pour se justifier. Des fois, il y en a qui font ça pour lancer un message subliminal. Des fois, c'est pour régler un compte. Des fois, c'est parce qu'ils ont un cœur. Alors, comme ça... Mais est-ce que tout ça ne contribue pas, justement, comme on disait tout à l'heure, à faire que cette parole, elle devient légère, elle devient un peu le petit marché que chacun peut faire ? Et quand on comprend comment l'Église est censée fonctionner, l'Église de Christ, on comprend qu'on est censé former Christ en nous et que tout ce qu'on doit faire doit être fait pour l'édification du frère, l'édification de la personne. Et on ne doit pas se présenter aussi comme un enseignant, des fois, de certaines choses. Donc, vraiment, en fait, je pense qu'il faut faire très attention à l'image. À l'image... Peut-être équilibré. À ce culte de l'image. Parce que, voilà, au nom de la communication, c'est devenu vraiment quelque chose. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très subtil. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si quelqu'un regarde peut-être comment il était il y a dix ans de ça, et puis aujourd'hui, comment il peut communiquer sur ces réseaux sociaux-là, il se rendra compte que des fois, il y a des choses qui ont bien, bien changé. Après, tout est aussi... Voilà, il faut vraiment l'équilibre. C'est l'excès. À chaque fois que c'est l'excès, c'est compliqué. Comme la Bible dit, il ne soit pas sage à l'excès. Je pense qu'il y a vraiment un juste milieu à avoir, mais une véritable, effectivement, réflexion faite dans ce domaine. Parce qu'on est dans une... Même dans une saison, dans un temps où, comme dit souvent le prophète Lucien, il y a une bataille d'images. Oui, il y a une bataille d'images. Il y a l'image de... Les seigneurs veulent que son image se réplète au travers de nous. Le diable veut aussi que son image puisse manifester. Donc c'est à nous vraiment de faire attention vraiment à ça. Et puis bon, la chair aime ça aussi. C'est là qu'il faut faire attention. On avait dit, celui qui s'affectionne à la chair va rechercher encore davantage. D'où l'importance de comprendre lorsqu'on est exempt dans les réseaux sociaux, lorsqu'on a une plateforme Facebook, le but et l'objectif par rapport à ça. Ça, c'est très important. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont échoué dans la vie et qui veulent être des stars sur les réseaux sociaux. Ah oui, il faut sortir de là, pardon. C'est dans le monde qu'il faut influencer. Pas sur Facebook, sur... Voilà. C'est comme il y a beaucoup qui font des églises sur les réseaux sociaux et il n'y a pas beaucoup d'âmes dans lesquelles ils payent le prix. Donc ça, c'est vraiment aussi des défis dans lesquels on doit, nous, être vraiment conscients et vraiment faire attention. Il faut vraiment être équilibré et surtout comprendre le but. Parce que comme on a dit, je veux dire encore, on est vraiment dans cette... On est vraiment en Éden. Voilà. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y a l'arbre de vie. On ne doit jamais sous-estimer ça. Voilà. Et à chaque fois qu'on rentre dedans, on doit faire attention par rapport à ça. On doit faire attention. Et moi, ce qui me chagrine beaucoup, c'est que je vois plusieurs personnes, des fois, sont en train de communiquer et c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et je vois des chrétiens qui ne sont pas du tout affermis, qui regardent à droite, qui regardent à gauche, qui regardent à droite, qui regardent à gauche et dont les vies ne sont pas vraiment transformées. Des chrétiens qui sont des ordres et souvent, ce sont des chrétiens qui n'ont pas d'église locale. Je me permets de te couper. Il n'y a pas plus tard que... Même pas une semaine, j'ai un frère qui m'a appelé et il venait de voir une vidéo. Il était perturbé. Il est en train de découvrir Christ. Et en fait, il me dit que... Il me dit, voilà, est-ce que tu peux regarder cette vidéo ? Et en fait, il était perturbé. Je ne sais plus par rapport à quelle information dans la vidéo, mais ça l'avait complètement perturbé. Et puis, en fait, j'ai fait juste une recherche un peu sur la vidéo qu'il a... Il m'a envoyé la vidéo. J'ai fait une recherche sur la vidéo. Et puis, j'ai vu qu'en fait, c'est une secte qui est née en Chine et qui dit que Jésus est revenu, est déjà revenu en 1991 sous l'apparence d'une femme. Donc, en fait, c'est juste que ça fait... Ça fait mal au cœur de voir que des fois, des gens ont soif. Et en fait, ils veulent connaître Christ, mais ils sont vulnérables parce qu'ils sont enfants, ils sont bébés. Est-ce qu'il est dans une église ? Oui, il est ici. Ah, oui. Il est en train de le découvrir. S'il est ici, il faut qu'il passe les cours de vos départs, qu'il soit aussi... Non, mais c'est pour ça que c'est très bien ce... Comment dire ? C'est très bien, comment dire, cette émission. Parce que ça permet de mettre aussi les points sur l'île, les bars sur l'été et puis aussi de recadrer. Parce que c'est vrai qu'un des fois, quand on est dans l'aspiration, on veut, on a soif aussi de chercher, mais on ne sait pas forcément comment. On ne sait pas forcément comment et tout. Heureusement, ici, on a quand même des personnes qui suivent et puis on a aussi un parcours qui peut permettre aux personnes de pouvoir vraiment progresser et avancer. Et je veux aussi encourager vraiment d'être dans cette même démarche. N'écoutez pas n'importe quoi parce qu'il y a des choses qui peuvent bousiller, affecter vos vies. Je prends souvent cet exemple de ce jeune homme que j'ai connu alors qu'on venait de se convertir. Il est parti. Lui, il n'est pas parti sur Internet. Il est parti dans une église et il ne nous a pas dit qu'il allait dans cette église. Alors maintenant, le langage, ça veut dire ah non, on peut faire ce qu'on veut. Christ nous a affranchis. Donc, on est libre de faire ce qu'on veut. Non, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas une pensée qui est biblique. Lorsque vous lisez la parole, vous regardez, vous creusez. De toute manière, personne n'est libre. Si on est esclaves de Jésus, si on est esclaves du diable. Mais même dans l'église, il y a quand même des principes. Il y a quand même un cadre. Dieu a donné une église et dans l'église, il y a quand même un cadre. Et ce jeune homme est parti dans une église. On lui a imposé les mains. Et je prends souvent cet exemple. Mais il est devenu fou en sortant de la réunion. Et pourtant, c'était quelqu'un de bien. Je l'avais rencontré. Je suis en train de prendre le train. Je revenais de Paris. J'allais sur Amiens et tout. Et il était dans le train. Et je sors du train pour rentrer chez moi. Il me regarde. Et puis, il me pose des questions. Ah, ça va ? T'es toujours en Jésus ? Je dis, oui, oui, je suis toujours en Jésus et tout ça. Ah, OK, d'accord. Et puis, je lui parle d'autre chose. Et puis, il me parle encore de ça. Et je sens que c'était quelqu'un qui voulait du Seigneur, quoi. Et puis, je lui dis, écoute, tu veux accepter Jésus ? Il me dit, oui. Vraiment, depuis que j'étais dans le train, j'étais en train de prier. Je disais, oh, Seigneur, si tu existes, fais quelque chose. Et là, je sors du train, je te vois et tout. Et puis, je lui dis, OK. Et puis, on a commencé à prier. Et il a donné son cœur au Seigneur là. Et puis, il a commencé à venir à l'église. On commençait encore à l'époque. On était encore dans la maison et tout. Elle est plus victorieuse et tout. On était à la maison. Et puis, un jour, un jour, je ne sais pas, on l'a invité. Il part dans une église et il a rencontré. Je crois que c'était des Américains. Bon, tous les Américains ne sont pas mauvais. Il y a des bons et il y a aussi des mauvais. C'est comme le monde. C'est comme ça. Et les gens vont lui imposer les mains. Et après ça, il va devenir fou. Il dira et sortira. Oui, j'ai l'esprit du king. J'ai l'esprit du king. Mais qu'est-ce qu'il... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a entendu. Je ne sais pas quelle imposition des mains il a eue. Et je vous assure, il y a 4, 5 ans, je le voyais à la gare en train de traîner en fait. Comme un fou. Mais il n'a jamais été appelé à vivre ça. Donc ça, je vous dis des choses que j'ai vues. Ce ne sont pas des choses qu'on m'a racontées. C'est quelqu'un que j'ai rencontré. J'ai vu son cœur. J'ai vu quelqu'un qui quand même aimait le Seigneur. Alors bien sûr, avec Dieu, Dieu veut toujours nous aider. Dieu a toujours le soif de nous transformer. Mais je n'ai pas vu quelqu'un qui ne cherchait pas Dieu en fait. Mais j'ai vu cette personne complètement par contre bousillée, complètement détruite après. D'où l'importance de ne pas mettre ses oreilles n'importe où. De ne pas se laisser imposer les mains n'importe qui avec n'importe qui. Mais cette réalité, elle est là. Maintenant, c'est à distance. Vous savez, chaque parole transporte un esprit. Chaque parole transporte un esprit. Voilà. Amen. Il y a la parole de vie. Il y a la vie qui est attachée à la parole. De la même manière, quelqu'un qui va parler, il peut parler, mais pas avec l'esprit de vie, avec d'autres esprits. Amen. Souvent, ça peut être accompagné de démons, ça peut être accompagné de confusion. mais si on ouvre son cœur à ça, on se connecte à ça, on reçoit des choses compliquées. Il y a des personnes dans leur famille, dans leur foyer, dans leur travail, expérimentent beaucoup de positions, mais ils ne savent pas. Ils ont entendu une parole, ils ont laissé rentrer quelque chose, ils sont connectés à une source qui était totalement mauvaise et aujourd'hui, ils vivent des choses compliquées, mais ils ne savent pas. Et des fois, ils se posent des questions. Pourquoi ces choses, ça ne marche pas ? Pourquoi en fait, il y a un tel blocage ? Souvent, c'est les connexions. C'est les connexions, c'est ce qu'on reçoit et c'est compliqué, des rêves bizarres, des choses que, tu as écouté quoi ? C'est très compliqué. Heureusement que le frère a eu quand même la sagesse de pouvoir téléphoner et comme on est en direct, j'encourage la plupart des personnes, peut-être que vous êtes de cette église, vous êtes aussi peut-être dans d'autres églises, vous pouvez tomber sur des messages qui peuvent amener la confusion. N'hésitez pas à avoir vos autorités, n'hésitez pas à avoir des personnes travaillant dans votre département pour poser des questions, pour aussi présenter ce que vous avez vu parce que, bon, notre responsabilité, c'est de prendre soin de chaque personne et d'aider sans avoir peur. Et c'est comme ça qu'on peut pouvoir réajuster au lieu de continuer à se nourrir des choses qui peuvent être destructeurs. Et ça, c'est vraiment important. n'hésitez pas et je vais encourager les gens de corps de crise. Tu as établi aussi des frères, des sœurs, tu as établi aussi des pasteurs justement pour nous aider dans ce domaine-là. Et là, en faisant cette attitude-là, ce sont des barrières de sécurité. Des barrières de sécurité, ça c'est important. C'est une vérité, c'est compliqué, mais c'est... On entend des choses. Je vais vous donner quelques clés. Votre esprit vous dira des choses. Si vous avez vraiment soif, vous aimez vraiment le Seigneur, soyez sensibles à votre esprit. Il y a des fois des messages... Oui, écoutez les messages. Quand vous regardez le message, très bien structuré, c'est la parole de Dieu, mais votre esprit est dérangé. Voilà, votre esprit est dérangé. Quand c'est comme ça, il faut arrêter. Ou sinon, vous posez des questions parce que des fois, on peut aussi... Comment dire ? Si on a... Comment... être irrité ? Ça aussi, c'est important de se poser des questions. Mais si notre esprit n'est pas... Ce n'est pas fluide, il faut s'arrêter. Et ça, c'est des alertes. Ce sont des signaux. Ce sont des signaux qui sont compliqués. Dernièrement, je suis tombé sur un message où l'orateur disait qu'on n'a pas besoin d'être né de nouveau pour être sauvé. En réalité, dans ce qu'il dit, ce n'est pas quelque chose de faux, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner. Dans le sens que le voleur qui est sur la croix, qui accepte Jésus sur la croix, il n'a pas le temps d'être né de nouveau. Il accepte le Seigneur. D'ailleurs, le Saint-Esprit n'est pas répandu. Il est quand même au ciel. Il monte au ciel parce qu'il a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur receveur dans son cœur. Mais il n'a pas eu le temps de recevoir le Saint-Esprit en lui. Il y a des gens, on va dans les hôpitaux, on prie pour eux avant de mourir, ils acceptent le Seigneur. Ils n'ont pas le temps d'expérimenter des fois même la nouvelle naissance. C'est là où la Bible dit que vraiment les prostituées, beaucoup de gens pourront nous étonner en fait au ciel. Mais un enseignement comme ça, c'est très dangereux. C'est vrai, mais c'est très dangereux parce qu'après, les gens ne travaillent pas en leur salut. Les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de la nouvelle naissance. Ils peuvent faire n'importe quoi et puis à la fin dire au Seigneur je t'accepte et partir au ciel. Vous voyez, c'est chaud, doux, c'est important et c'est important d'avoir une église locale. On est bien nourris, de vraiment rester là et puis aussi poser des questions. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions puisque nous avons profité de notre pasteur et Julien, pasteur et Wolo pour pouvoir répondre à ces questions-là. Je vais revenir sur nos jeunes puisque je pense qu'ils sont intéressés par rapport à ce thème. Quel conseil vous pouvez donner à nos jeunes qui sont remplis de feu et qui veulent aussi investir dans ce milieu pour eux, ils ont une idée et ils se disent entre eux en fait je veux aussi allumer ma lumière parmi toutes ces voix qui se fait dans leur génération. Quel conseil vous pouvez leur donner ? est-ce que c'est une bonne chose ce qu'ils font de faire leur post TikTok ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que vous allez les encourager ? Dis-le-nous, pasteur ? Est-ce que tu sais ce que c'est TikTok ? Non, franchement, je ne sais pas. Pour vous dire vrai, je ne connais pas. Je crois que Twitter, c'est toi qui m'as encouragé quand même à le faire à l'époque en disant « Bon, voilà, tu es joueur de foot, bon, c'est bien de communiquer. Facebook, vous voyez, je commence à mettre quelques trucs. Instagram, mais ce sont des choses que, franchement, je ne maîtrise pas. Maintenant, ce n'est pas diabolique. Je dis que tout dépend du but et de l'objectif. Ça, c'est très important. Il faut être équilibré parce qu'au travers certains posts, au travers de certains enseignements sur Internet, plusieurs ont été touchés, plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont été transformés. Amen. Nous, on n'est pas en train de dire aujourd'hui que c'est mauvais. Nous, on est en train de dire qu'il faut de la sagesse et que des fois, bon, il y a des personnes aussi mal intentionnées qui utilisent ces réseaux sociaux. Amen. Ça, c'est important. Il faut être équilibré. On va dire « Ah, Christ refuge pour tous. On dit que c'est le diable. » Non, on n'a pas dit ça, en fait. On a dit que c'était quand même une plateforme qui pouvait être dangereuse. On a besoin d'avoir de la sagesse. Mais Dieu peut passer aussi par là pour gagner des gens parce qu'il y a des pays, il y a beaucoup de pays, exemple, même musulmans, où beaucoup de gens sont gagnés au Seigneur parce qu'on ne peut pas propager, en fait, l'évangile comme ça. Mais au travers Internet, on arrive à infiltrer différentes nations et communiquer, en fait, l'évangile. Donc, d'où l'importance vraiment d'être équilibré. Alors, pour les personnes qui auraient l'aspiration de pouvoir opérer dedans, la question que je poserais, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit et pourquoi tu veux le faire ? Voilà, c'est ces deux questions. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et pourquoi tu veux le faire ? Parce que des fois, on peut vouloir faire des choses, comme je dis, avec des mauvaises motivations. Donc, c'est important de pouvoir discerner les motivations de notre cœur. Est-ce que tu le fais ? Et il faut être sincère par rapport à ça. Est-ce que tu le fais pour être vu ? Est-ce que tu le fais pour, je ne sais pas, être revanchard par rapport à quelque chose ? Est-ce que tu le fais, en fait, pour quoi ? Quelle est la source ? Est-ce que tu... Je dis, tu veux faire ça, tu veux communiquer, tu veux sauver les gens, tu veux annoncer l'évangile. Est-ce que tu le fais déjà chez toi ? Est-ce que tu le fais déjà à l'école ? Est-ce que tu le fais déjà dans ton environnement ? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser clairement. Si quelqu'un ne le fait pas là maintenant, c'est compliqué. Un jour, quelqu'un m'a dit, oh, j'ai le désir, bon, je ne veux pas dire le pays, j'ai le désir d'aller, comment dire, en Corée, Corée du Sud, pour aller évangéliser parce que les gens là-bas n'ont pas le Seigneur. J'ai demandé à la personne, est-ce que tu as déjà commencé à évangéliser les gens dans ton environnement, dans ton quartier ? Avant d'aller en Corée, en fait, il y a des personnes qui sont à côté de toi et il y a des personnes qui veulent être gagnées au Seigneur. Ah oui, mais ça, c'est important parce que Dieu nous sonde. Dieu dit, il ne dit pas aller aux extrémités d'abord. Il dit, soyez mes témoins à Jérusalem. Voilà, une fois que tu étais témoin à Jérusalem, il élargit l'espace de ta tante et il t'amène là-bas. Sinon, on est dans une vision qui est totalement erronée. Il y a des personnes des fois qui, juste à côté de nous, qui cherchent Dieu, qui crient au Seigneur, tu vois la personne tout le temps et tous les jours et tu n'annonces pas l'évangile en fait. Par contre, tu peux l'annoncer sur Internet et à l'extérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que Dieu est un Dieu quand même. Donc, ce type de questions, je pense qu'il est important de pouvoir vraiment se les poser. Bon, le prophète Lucien a dit c'est vrai. Merci, le prophète Lucien. Comme tu as attesté. Il y a celui qui est timide aussi qui peut profiter justement de ce réseau-là pour... Bien entendu, on est d'accord, il aura déjà son décent au cœur. Mais tu ne vas pas travailler. En fait, ça va être juste, comment dire, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut l'aider mais ça va être comme, comment dire, ça va être comme un masque en fait. Il y a plusieurs, d'autres moyens de pouvoir travailler la timidité d'une personne en fait. Bien ici, on va l'exposer, on va lui dire, voilà, tu vas faire la journaliste. Moi, je voudrais encourager ceux qui veulent le faire. Après, encore une fois, il faut mettre des mots sur les choses parce que quelqu'un qui dit qu'il veut agir dans les réseaux sociaux, voilà, entre mettre un verset et puis vouloir devenir influenceur. si d'ailleurs, on pouvait même donner une description claire de tout ça parce que c'est assez, c'est assez ambigu même ça, un terme comme ça, c'est assez ambigu. Influenceur. Nous sommes des influenceurs, nous les chrétiens. On doit influencer. Moi, j'encourage vraiment les gens qui le font. Je sais que la Bible dit que la fin, l'une des choses qui va marquer l'étang de la fin, c'est parce que l'évangile sera prêché à toutes les nations. Je sais que ça fait certainement partie du plan que les réseaux sociaux rentrent dans les foyers les plus reculés pour pouvoir annoncer l'évangile. Donc ça, je le crois vraiment. Moi, ce que je pourrais juste dire, je voudrais peut-être juste encourager tous ceux qui veulent le faire, donner de la profondeur à ce que vous voulez faire. Donner de la profondeur. Donner de la profondeur, c'est éprouver les choses, c'est prier. Donner de la profondeur, c'est prendre du recul. Donner de la profondeur, c'est s'examiner. Et je crois qu'avec tout ce qu'on a dit là, il y a un énorme travail d'examen de soi-même. Parce que dès l'instant où notre image est exposée, il y a un gros travail d'examen, de savoir rentrer en soi-même pour pouvoir des fois reculer et reconnaître que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ça, c'est très difficile. Et vraiment, je veux encourager à donner de la profondeur quand on fait les choses. on peut être très regardé, très vu et très superficiel. Il suffit d'être parfois un peu bien habillé. Je disais une fois que, je disais une fois que, là, en parlant de la connaissance, que les gens seront de plus en plus éloquents et seront de plus en plus aptes à pouvoir prêcher, capables de prêcher. Il y a plein qui pourraient prêcher mieux que moi. mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, ce n'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'il y a de communiquer vraiment d'un point de vue spirituel. Qu'est-ce que ça a produit vraiment dans la vie des gens ? Et ça, je crois qu'on ne peut pas tricher avec Dieu. Après, si on peut associer l'éloquence et la profondeur. C'est bon. D'ailleurs, c'est mon thème ce week-end. Je commence. Allons en eau profonde. Amen. Parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Et le pasteur Julien l'a dit très bien. aujourd'hui. Par contre, je veux vraiment encourager comme ça a été dit. Si certaines personnes ont vraiment un cœur de pouvoir opérer dans ces médias, il faut y aller. Il faut avoir la mentalité de conquérant. Quand Dieu nous appelle quelque part, Dieu aussi nous équipe. Ça, c'est important. Quand je me suis converti, la plupart des gens étaient en train de me dire d'arrêter le foot. j'ai eu beaucoup en fait de ces informations arrête le foot. D'ailleurs, tu m'as donné un très bon témoignage que tu pourras parler. Après, dans ce domaine-là aussi, c'est très intéressant par rapport à ça. Plusieurs personnes me disaient oui, arrête le foot parce que c'est trop compliqué. Il y a la gloire, il y a l'esprit de compétition. On a toujours tendance aussi à voir les choses compliquées. Mais Dieu m'a donné une information, Dieu m'a donné une vision par rapport à ça. et lorsque j'ai commencé à m'impliquer vraiment dans la vision, j'ai vu vraiment le Seigneur agir, le Seigneur vraiment intervenir, le Seigneur s'il y avait simplement écouté l'information des gens, je pense que je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais jamais pu évangéliser dans le domaine du foot et puis gagner des âmes dans ce domaine-là. Donc, je veux vraiment encourager quelqu'un. Si Dieu t'a mis à cœur, si Dieu t'a donné une vision, va en profondeur. Travaille avec tes leaders, travaille avec les autorités qui t'accompagnent en fait dans ça et puis glorifie Jésus, influence. Les vrais influenceurs en fait, c'est nous. Dieu nous a dit que le monde voie votre lumière en fait, que le monde vous voie en fait briller selon ses principes et Dieu veut ça parce qu'on est dans un monde de ténèbres. Aujourd'hui, s'il y a des influenceurs, c'est qu'il y a des gens en fait qui sont en quête de rechercher quelque chose. C'est que les gens ont besoin de certains modèles et ils n'ont pas ce modèle. Voilà. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, par rapport à ce que Dieu nous a donné, nous pouvons influencer les gens d'une manière positive et faire d'eux aussi, d'autres personnes qui influencent d'une manière positive aussi leur environnement. Ça, c'est vraiment aussi notre rôle. Donc, je veux vraiment encourager quelqu'un à être dans un mentalité en fait de conquête et puis d'évoluer. Je sais que toute ma carrière, je l'ai fait avec mon père dans la foi. Les différentes étapes que j'ai pu avoir, j'étais beaucoup avec le prophète quand je suis arrivé à Lorient, il était là. Quand j'ai commencé à... je suis monté en Ligue 2, finale de Coupe de France, les différents montés, à chaque étape aussi, il était là. Et ce qui a permis dans ce milieu-là, en tout cas, comment dire, de faire un parcours, en tout cas, en tant que chrétien, je veux dire, sans faute, je ne me suis jamais retrouvé dans un scandale, je n'ai jamais eu de carton rouge. Quand les autres allaient en boîte de nuit, moi, j'étais en train de prier, j'étais en train d'adorer. D'ailleurs, les journaux l'ont même dit, toutes les personnes sont parties en boîte, ont monté, sauf un Oscar et Wallot. Donc, c'est possible, en fait, de le faire. Tout dépend de ce que Dieu nous a déposé dans notre cœur et l'environnement qu'on met en place pour y arriver. Pour y arriver. On peut aborder un autre sujet au niveau des réseaux sociaux dans le cadre de la famille. Moi, je voudrais bien parler aussi de quelque chose parce qu'on est dans un... On est quand même dans des temps très, très compliqués actuellement avec le confinement. on l'a déjà dit un peu et je pense qu'il faut aussi accentuer sur ça. Avec le confinement, il y a beaucoup en fait d'orateurs qui se lèvent et comme on ne se retrouve plus dans nos... exemple en salle. Plusieurs vont à droite, à gauche. Or, c'est très, très dangereux. Et il faut déjà réfléchir à l'après-confinement parce que ce système de confinement casse la perception du sacré en fait dans un lieu vraiment précis parce que Dieu a créé l'Église locale pour qu'on soit présent ensemble et qu'on le célèbre ensemble. Or, dans la dynamique dans laquelle nous sommes en train de rentrer, il y a certaines semences qui commencent à être posées dans le cœur et dans l'esprit de plusieurs chrétiens. À savoir, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église pour célébrer Dieu, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église pour honorer le Seigneur. Et nous, nous devons prendre conscience que Dieu a donné vraiment l'Église. Je dis souvent, Dieu a créé la terre mais dans la terre, il a créé un lieu qui s'appelle Éden et c'est à Éden qu'il parlait avec l'homme. Ce n'était pas à l'extérieur, c'est à Éden. Et Éden, c'est vraiment l'image en fait de l'Église. Il y a un lieu qui était bien précis, qui était là en fait. Et nous ne devons pas rentrer dans ce système qui consiste à croire qu'on n'a pas besoin d'aller à l'Église. On n'a pas besoin d'aller à l'Église. Ça, c'est faux. C'est diabolique. On est l'Église, il y a l'Église Corme, il y a l'Église locale et on doit se retrouver à l'Église locale pour le célébrer. Les gens qui n'ont pas d'Église locale, il y a certaines dimensions même de la connaissance de Dieu qui ne peuvent pas accéder. Parce qu'il y a certaines dimensions qu'on accède par l'amour, par le contact, par le relationnel. Et lorsqu'on est simplement devant notre télé, devant les réseaux sociaux, on ne peut pas. Comment tu peux savoir si tu aimes quelqu'un si tu n'es pas dans l'opposition, si tu ne rencontres pas quelqu'un qui va des fois à l'encontre de ce que tu veux, même à l'Église. Parce que dans le monde, tu as la capacité de ne pas calculer la personne, mais dans l'Église, tu es obligé de travailler avec quelqu'un. Donc là, tu vas éprouver ton amour, tu vas démontrer si tu aimes Dieu. Et tu peux démontrer si tu aimes Dieu au travers l'attitude que tu as avec ton frère. Et là, on rentre dans un système, je vous assure, c'est progressif. Et on va commencer à accepter les choses, en fait. Dire, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église, au niveau de foi, même au niveau de mes offrandes, au niveau de mes offrandes et dîmes, je ne donne pas, je n'ai pas besoin, je suis à la maison, il y a l'Église. Or, ce sont des principes que Dieu a mis en place. Et nous devons vraiment faire attention, je pense vraiment à ça. Il y a même le désordre du sacré. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez être en train de regarder un culte et en train de manger en même temps. Vous pouvez être en train de regarder un culte et développer une attitude bizarre. Or, vous êtes dans la présence de Dieu, une attitude que peut-être que si c'était en salle, tu n'allais pas le manifester. Donc, on commence même à tuer le sacré. Alléluia. Alors qu'il y a un système qui est mis en place, pour l'instant, on est obligé, c'est le confinement. On est obligé d'être devant la télé. Mais devant cette télé qui est normalement, on est en train de faire nos cultes, nos attitudes, notre manière de fonctionner, elle est légère, elle est familière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 En faisant des choses concrètes. Et ça fait aussi partie de ça, par rapport aux réseaux sociaux. On parle beaucoup des réseaux sociaux là, ce soir. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, l'une des manières aussi de ne pas être trop superficielles avec les choses comme ça, les écrans, les lives, c'est aussi de faire des choses pratiques. même si ce n'est pas les choses qui vont accompagner notre vie. Si on a des choses que le Seigneur nous met à cœur, ce sera peut-être dans un autre domaine. Mais au moins, de savoir servir, de savoir mettre la main à la patte, de savoir faire quelque chose de concret, de palpable, de tangible. Parce que souvent, on est là et puis on parle, on fait ci, on fait ça, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. j'ai trouvé ça vraiment bien que des membres d'une église résistent pendant un mois et ils sont partis au Liban, ils sont en train d'aider les gens là-bas et ils font des cultes du coup avec les frères et sœurs qui sont là-bas au Liban. Je trouve ça super. Ça s'est d'ailleurs très bien passé. Je les ai eus au Liban aussi là-bas. Quand ils étaient là-bas. Je crois que ce matin, tu étais au service libéralité, toi, non ? Oui, tout à fait. Ok. C'est bien d'échanger. Parce que malgré le confinement, tu viens tout le temps. Là, c'est moi qui fais l'animateur. Alors, dites-nous un petit peu. Comment se passe ce service ? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce... Pour moi, c'est le service libéralité vraiment une plateforme. C'est quoi d'abord le service libéralité ? Le service libéralité, en fait, c'est un service qui a été instauré dans notre église dans lequel nous venons en fait par le biais à des centres commerciaux fournir auprès à des familles dans notre église qui sont dans le besoin deux fois par semaine un colis alimentaire de façon à ce que personne ne manque de rien dans notre maison. Et donc, par la grâce de Dieu, Dieu est fidèle et il nous permet de faire ce travail et avec amour, en fait, on le fait aussi bien avec les personnes qui sont dans l'église, mais aussi aux personnes qui sont à l'extérieur. Et justement, pour nous, c'est en tant qu'église, il me semble que c'est vraiment la plateforme qui permet de manifester en fait notre compassion, traduire notre amour, en fait, et puis aussi, ce sera le moyen de parler de Jésus sans parole, c'est-à-dire qu'à travers nos actes, on transmet finalement ces valeurs-là. Donc, c'est vraiment une très bonne chose qui a été mise en place en fait et qui tombe au bon moment puisqu'on peut agir finalement dans notre société de façon concrète, justement, en parlant des réseaux sociaux, là, on est dans le concret. Oui, radio. Ça, c'est important, c'est vraiment important. Et puis, ça fait longtemps quand même qu'on fait, on distribue des repas aussi dans la rue et je trouve que c'est bien. Et puis, il y a encore plusieurs choses. un coup, je crois qu'on est en train de parler de ça et personne n'est en train de penser que bon, il ne fallait pas être dans le social. Or, Jésus a été dans le social. Ça, c'est important, même s'il y a des priorités parce que bon, on ne va pas être dans le social et pas dans la foi. Il faut être dans la foi et dans le social. Parce que si on commence à mettre le social en avant par rapport à la foi, ça peut être très compliqué parce que les gens de la société le font mieux que nous. Mais en tant qu'église, on doit le faire, voilà, sans mettre de côté l'essentiel. L'essentiel, c'est de présenter aux gens Christ, que les gens soient transformés, les gens soient nés nouveaux, les gens peuvent être sauvés et ensuite, bien sûr, les aider, vraiment les aider, les aider dans tous les domaines qu'on peut parce qu'on a aussi un service administratif qui travaille très, très bien, qui règle beaucoup de situations aussi et puis aussi, on donne des repas et je pense que ça fait partie en tout cas du rôle de l'église et on doit le faire. Il y a encore tellement de choses qu'on peut réellement faire et je pense qu'on doit le faire et surtout, ne pas oublier l'essentiel, l'essentiel qui est vraiment Jésus. Je vais profiter de ce moment pour vous appeler encore si vous êtes disponible pour venir nous aider puisque nous avons besoin de vos mains et puis aussi, nous sollicitons aussi les personnes qui veulent participer à nourrir, en fait, les dons et nous remercions déjà ces personnes qui se sont investies dans ce domaine. Alors, je ne sais pas si les gens ont des questions ou s'il n'y a pas des questions. L'heure avance, mine de rien, on ne se rend pas compte. On a abordé pas mal de choses. Le temps avance. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, on peut peut-être répondre à ces différentes questions. Il y a des questions ? Je ne vois pas encore la question arriver. D'accord. N'hésitez pas. En tout cas, c'est vraiment quelque chose. On a eu vraiment un cœur de parler de ça parce que, bon, voilà, les médias, les réseaux sociaux influencent notre comportement, influencent notre mentalité. Nous devons être conscients du danger mais aussi des bénéfices. Voilà. On doit être conscient du danger et aussi des bénéfices. Comment faire attention aux différents pièges existants dans ces réseaux mais aussi comprendre qu'on peut l'utiliser aussi pour des bonnes choses. Voilà. Et pour nous, c'était vraiment important surtout dans les temps actuels avec le confinement. Bon, tout le monde est sous les réseaux sociaux. On a même des problèmes de connexion. Regardez au début, c'est un petit peu coupé, bloqué, c'est à cause justement parce que tout le monde est connecté. Alors, c'est quelque chose dont on doit parler et nous, en tant qu'étien, on doit faire attention. C'est ça, non ? Oui, oui. Je suis d'accord. OK. Oui, oui, je suis vraiment d'accord. C'est vrai que particulièrement les jeunes, faire attention aussi. je crois que l'une des choses qu'on pourrait vraiment parler, on pourrait faire un sujet que sur ça, c'est la pornographie qui arrive dans les smartphones des jeunes qui ont... j'avais fait... j'avais regardé un petit peu les statistiques et il y a quelques temps, les statistiques disaient que la première fois qu'un jeune était exposé à des images pornographiques était aux alentours de l'âge de 12 ans et que ça tendait encore à descendre, à 11 et encore en dessous. Donc, on se peut se demander mais jusqu'à quand ? parce qu'on sait que plus on est... enfin plus les jeunes sont exposés rapidement et plus ils vont avoir des dégâts. Donc, d'où l'importance de faire attention à ce qu'on fait avec le smartphone. Voilà, sans être... sans être... sans penser à être arriéré ou quoi mais je pense que les jeunes doivent réaliser qu'ils sont vraiment une cible privilégiée du diable et que vraiment ils doivent ils doivent veiller sur eux-mêmes doivent veiller sur leur cœur ils doivent veiller sur les informations qu'ils ont devant les yeux je disais l'autre jour que voilà Paul dit à Timothée fuit les passions de la jeunesse et recherche avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur recherche le Seigneur mais il va dire avec ceux qui invoquent le Seigneur pas simplement en élevant les mains mais ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur il faut savoir s'entourer de frères et sœurs qui craignent Dieu et puis de vraiment faire en sorte que oui on peut être sur les réseaux sociaux mais ça doit nous animer constamment parce que sinon on risque de vraiment de se détruire et je pense que d'avancer dans la vie chrétienne avec des parce que pour certains les smartphones sont des addictions particulièrement la pornographie mais encore il n'y a pas que ça parfois parfois c'est une vraie addiction parfois c'est pas juste comme ça un fait de société qui influence des comportements mais c'est une vraie addiction c'est vraiment quelque chose dont ils n'arrivent pas à se défaire dont ils ont besoin d'être libres et je crois que vraiment bah d'où l'importance d'une réunion comme celle-ci pour pour exhorter encore et encore il vaut mieux ne pas se lasser de le dire pour que pour que tout soit réservé et j'aimerais aussi vraiment encourager peut-être plusieurs sont dans des défis peut-être plusieurs sont dans les addictions par rapport à ces différentes films il ne faut pas avoir honte de pouvoir parler à des personnes sages des personnes qui n'auront pas un regard de condamnation mais des personnes qui vont vous porter dans la prière des personnes qui vont pouvoir prier en tout cas pour vous dans cette situation on est en tant que pasteur on a l'habitude on rencontre plusieurs personnes qui vont expérimenter ces choses-là c'est pas quelque chose dont tu es peut-être le seul ou la seule à vivre parce que souvent quand les gens expérimentent ça ils pensent qu'ils sont seuls or en réalité c'est dans l'église ça existe beaucoup je parle d'église corps et des fois on est là un petit peu avec la honte comment faire non non en fait tu n'es pas seul dans ces différents défis le diable met la pression dans ce domaine-là surtout effectivement lorsqu'on est jeune il faut que tu le saches et en ayant cette information peut-être tu vas avoir peut-être le courage de parler de discuter et puis on fera vraiment prier par rapport à ça et puis aussi développer des stratégies parce que des fois c'est vrai que c'est spirituel donc il peut y avoir des esprits derrière ces différentes addictions mais des fois c'est simplement la chair l'influence de la chair et l'influence de la chair on ne va pas chasser ça avec la prière simplement mais avec des véritables stratégies qui vont permettre à ce qu'il y ait un véritable changement mais il ne faut surtout pas avoir peur vraiment d'en parler il y a des gens qui regardent n'importe quoi et ensuite ils font des rêves bizarres et lorsqu'ils font ces rêves bizarres ils veulent chasser les démons non c'est pas les démons tu as simplement regardé n'importe quoi et tu fais des rêves bizarres donc à partir de là il faut apprendre à te discipliner à ne pas accepter de regarder n'importe quoi en fait voilà ça c'est aussi important et puis surtout en discutant et en discutant tu auras des stratégies qui te permettront en fait de sortir là oui en discutant tu vas confesser et puis tu vas avoir la puissance de sortir de là mais Dieu peut le faire tout seul par son esprit il y en a qui ont qui ont réussi à le faire mais par contre si tu vis ça et ça fait longtemps que tu le vis parle à quelqu'un quelqu'un aura la capacité vraiment de t'aider de prier pour toi et de te permettre de sortir vraiment de ça ça c'est vraiment important parce que c'est des véritables c'est un véritable défi que ça soit à l'église et que ça soit dans le monde et c'est très destructeur mais on croit que Dieu est un Dieu puissant qu'il a la capacité en tout cas de faire et de rendre libre par la puissance de sa parole il est vivant et il est capable de le faire voilà voilà je pense qu'on a fait le tour de tout on a tout dit enfin il y a encore plein de choses à dire il y a des questions ok merci la régie c'est comme ça qu'on dit bonsoir à vous à vous tous comment on peut reconnaître une dans l'église alors c'est ça ouais il y en a d'autres bon ça on peut déjà on peut déjà répondre à ça l'une des choses que j'aimerais te dire c'est que dans une église il y aura toujours des défis ça c'est très important dans les églises il y a toujours des défis maintenant surtout ce qu'il faut identifier c'est les églises où on veut progresser où on veut devenir meilleur parce que si je vais dans une église et je cherche des erreurs je vais tout le temps en trouver pour en trouver ah le champ est trop fort ceci-là c'est une église donc des erreurs comme ça on pourra toujours en trouver alors il faut se mettre dans la tête que Dieu est dans un processus et il veut améliorer vraiment les choses maintenant on reconnait une église quand même au niveau de la parole qui est libérée quand même voilà ce qui est communiqué dans le cadre de l'enseignement je pense que c'est vraiment important si la doctrine est respectée si le Seigneur est présenté pour moi ce sont des éléments qui sont importants et ensuite ce qui est aussi intéressant c'est de comprendre et de connaître l'histoire de l'église l'histoire de l'église voilà comment l'église a commencé quelle est la source de cette église quelle est la vision de cette église parce que bon au jour d'aujourd'hui il y a plein d'églises mais tout ce qu'on appelle l'église n'est pas église il y a des églises que Dieu ne connait pas il y a des églises que Dieu ne reconnait pas c'est une réalité parce que ce sont des églises qui ont été créées par des motivations naturelles humaines ou avec des aspirations qui étaient complètement qui ne venaient pas du Seigneur vous savez je dis souvent les gens n'ont pas réussi dans le monde et puis décident de faire une église et puis deviennent des pasteurs et ça aussi il faut identifier bien parler connaître la vision connaître la source de la vision connaître exactement les personnes qui ont accompagné le ministère qui a engendré le pasteur et de l'église et aussi l'enseignement qui est apporté pour moi sont des éléments importants pour identifier ou connaître une bonne église une pleine église dans laquelle Dieu est dedans Dieu amène toutes choses à la perfection ça c'est très important Dieu n'amène jamais quelque chose tout de suite mature voilà et ça aussi c'est bien de l'assimiler c'est bien de le comprendre c'est bien de le savoir et puis après ça dépend aussi de notre niveau il faut on peut rentrer dans une église et sentir l'atmosphère voilà on peut sentir l'atmosphère aussi spirituelle d'une église ça peut nous donner des indications sur le type d'église dans laquelle on est voilà est-ce que vous avez d'autres questions ? j'ai une question j'ai une question nous voyons comme il a été dit de plus en plus d'influenceurs chrétiens notamment sur Instagram comment discerner qui je peux suivre ? tu veux répondre ? déjà je pense qu'il faut il faut on a parlé de plusieurs choses qu'on va répéter je pense que déjà il faut être imprégné de la volonté de la parole de Dieu pour pouvoir écouter des gens parce que sinon on va pas savoir on va mettre ses oreilles et on peut écouter des gens qui sont en train de dire n'importe quoi donc moi je pense que déjà la première chose c'est d'écouter des personnes qui enseignent qui disent qui parlent qui exhortent des choses qui sont vraies qui sont bibliques déjà c'est ça la première chose c'est ça on peut pas écouter des personnes qui disent n'importe quoi donc si si on veut déjà avoir un minimum de discernement il faut qu'on soit imprégné de la parole de Dieu je pense qu'ensuite le mieux mais c'est ça le danger des réseaux sociaux c'est qu'on ne connait pas les témoignages des gens le mieux c'est quand même d'avoir des informations sur les témoignages des gens lorsqu'on regarde vraiment le livre des actes on voit et même dans les épîtres on voit vraiment que les frères et sœurs dans les églises et particulièrement les anciens et les responsables on voit qu'en fait leur vie et leur manière d'être les uns avec les autres devait être connue de tous enfin connue de tous pas forcément notre intimité évidemment mais notre témoignage devait être approuvé des autres notre témoignage a besoin d'être reconnu des gens et je crois que une des choses qui est importante c'est de chercher en tout cas à éprouver si c'est pas possible comme ça en connaissant la personne au moins en laissant le Saint-Esprit nous parler nous convaincre savoir si cette personne au-delà de ce qu'elle dit elle vit aussi ce qu'elle dit parce que comme on a dit on peut dire des choses et puis et je pense que c'est ça vraiment le cœur aussi d'une réunion comme celle-ci c'est que c'est qu'il peut y avoir un langage qui est double il peut y avoir une facette qui n'est pas la réalité il peut y avoir une manière de fonctionner qui n'a rien à voir avec la vérité et ça ça c'est tout le danger des réseaux sociaux et des gens qu'on veut écouter parce que franchement personnellement si je passe du temps à écouter quelqu'un et que après j'apprends que cette personne a un témoignage complètement chaotique mais je serais déçu je serais déçu donc je pense que voilà la parole de Dieu et essayer d'avoir des informations sur le témoignage si la personne est crédible et puis de rechercher à écouter le Saint-Esprit et oui tout à fait je dirais j'encouragerais les gens à bien écouter aussi les messages qu'ils reçoivent dans leur église ça c'est la première chose parce que le psaume 23 a dit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien ça veut dire là où Dieu nous a normalement établi il a aussi mis la provision pour notre destinée et notre vie ça aussi c'est très important en fait à le savoir parce que vous pouvez tout écouter mais lorsqu'on lit les écritures on voit bien que Dieu généralement va mettre à la disposition la nourriture dont nous avons besoin donc oui on peut écouter à l'extérieur mais la priorité ça doit être les messages que nous recevons en fait là où Dieu nous a placés établis ça c'est important ça c'est vraiment quelque chose et puis comme le pasteur et puis comme le pasteur Julien l'a dit très bien c'est que le témoignage des personnes qu'on veut écouter est très très important très très important parce que on est dans une société où nous l'avons dit on marche par l'image on doit vraiment plaire pour être apprécié et puis des fois ça peut être totalement faux donc vaut mieux écouter les personnes quand même qu'on connait je pense que c'est plus rassurant en fait des fois des amis aussi du ministère des gens en tout cas qui sont crédibles c'est important voilà nous avons une autre question j'ai été victime des réseaux sociaux dans mon adolescence et depuis comme un fardeau qui est monté est-ce que ce fardeau est une indication oui c'est possible c'est possible c'est possible que ça soit comment dire un fardeau maintenant ça veut pas dire forcément que tu vas opérer dans ça ça c'est important des fois on peut avoir des choses à coeur mais pas forcément pour nous on peut les présenter pour que quelqu'un d'autre puisse aussi opérer dedans mais effectivement oui ça peut être un fardeau le Seigneur apportera de la clarté avec le temps ce que tu dois faire c'est vraiment prier par rapport à ça continuer vraiment à prier demander au Seigneur qu'il te donne de très indicateur encore par rapport à ça et puis ensuite voir comment Dieu peut t'orienter mais c'est pas parce qu'on voit quelque chose qu'on doit le faire forcément ça aussi c'est très important donc c'est vraiment oui continuer à prier par rapport à ça et puis bon surtout toi je connais ton dépôt alors je vais pas le dire devant mais j'ai déjà dit des choses sur toi je connais j'ai une autre question ne pensez-vous pas que la nourriture que nous avons dans notre ministère est suffisante je sais pas je sais pas non c'est pas suffisant je pense qu'on a besoin je pense que en tout cas bibliquement bibliquement là où on est c'est là où Dieu nous donne ce dont nous avons besoin après Dieu n'est pas contre à ce qu'on puisse recevoir des éléments aussi différents pour nous construire dans plusieurs domaines en fonction de notre vocation et des objectifs qu'il a établis pour nous on peut avoir des compléments mais c'est sûr que ce qui prime c'est ce que nous recevons parce que Dieu sait exactement la nourriture dont on a besoin c'est comme un berger il doit chercher les verres pâturages il connait ses brebis et ouais c'est important parce que quand on prie exemple pour un message on prend du temps à prier on prend du temps à chercher le Seigneur c'est le Saint-Esprit qui dépousse normalement dans l'esprit des différents bergers dans l'esprit des différents ministères qui doivent enseigner les éléments dont le peuple de Dieu a besoin bien sûr je pense il était clair je n'ai pas de questions je ne voulais pas ajouter vous savez combien là c'est pas je voudrais juste dire une chose après clôturer en fait c'est vrai qu'on est dans on peut se poser la question voilà qu'est-ce que je dois écouter ou pas écouter lorsque je suis sur les réseaux sociaux mais déjà si on regarde en fait ce que Dieu attend de nous en termes de je dirais de secteur ou de de domaine dans nos vies il attend qu'on le serve il attend qu'on soit des témoignages dans la société il attend qu'on soit des bons maris des bonnes épouses avec des bons témoignages à l'église à la maison il attend que nous puissions évangéliser il attend que nous puissions parler de lui ou que nous puissions grandir ou nous focaliser je sais pas sur notre appel et quand on regarde toutes ces choses des fois je me dis qu'il y a tellement de travail à faire à accomplir sur nous-mêmes si on parle juste de notre témoignage sincèrement on a tous besoin de grandir de changer si on regarde les choses que Dieu veut faire avec nous parler de lui annoncer on a tellement de travail que parfois je pense qu'il faut même se poser la question comment ça se fait que j'ai autant de temps pour regarder tous ces messages comment ça se fait que parfois j'ai autant de temps pour absorber 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 est-ce que pendant ce temps-là au lieu de me demander qui je devrais écouter est-ce que je ne devrais pas plutôt être sur le terrain en train d'agir pour pour ce que Dieu attend de moi tout simplement Amen Amen moi dans mon témoignage personnel c'est vrai que des fois je prends le temps d'écouter mais ce que j'écoute je dois être sûr de ce que je reçois parce que j'ai beaucoup de choses à faire et je ne peux pas perdre mon temps à exemple écouter quelque chose dans le cadre de l'édification qui ne m'apporte pas quelque chose de plus en fait donc comme pasteur je l'en disais il y a énormément de choses à faire déjà et on ne peut pas perdre du temps à écouter n'importe quoi à cause des différentes orientations que Dieu nous a vraiment donné une autre question peut-on faire confiance à un influenceur qui n'avertit pas sur le danger d'aller en enfer et qui ne parle que de bonnes choses pour avoir j'aime ou fous bleu en réalité pour être à l'église il faut écouter les enseignements de la maison parce que les influenceurs ils peuvent dire ce qu'ils veulent c'est pas eux le berger c'est pas lui en fait voilà ça c'est très important donc la confiance on la donne au Seigneur la confiance on l'a aussi dans notre berger c'est pas les influenceurs qui ont pour rendre de nous nourrir c'est pas vrai donc à partir de là la question est très claire c'est pas les influenceurs qui ont pour objectif rôle en fait de nous nourrir c'est le Saint-Esprit qui passe par nos autorités spirituelles pour nous communiquer le message et les informations dont nous avons besoin c'est là où il ne faut pas rentrer dans et c'est un danger si je suis dans une église et que c'est un influenceur ou une personne extérieure qui nourrit qui me nourrit d'une manière spirituelle d'abord ce n'est pas biblique ce n'est pas biblique ce n'est pas dans la parole de Dieu dans les écritures ce n'est pas ça du tout donc ce n'est pas forcément cette question là qu'il faut se poser parce qu'on n'a pas à faire confiance à un influenceur on fait confiance comment dire dans l'église dans laquelle on est dans le ministère que Dieu nous a le ministère dans lequel on est le pasteur que Dieu nous a confié oui d'accord après les influenceurs ce ne sont pas des bergers ils n'ont pas ils n'ont pas été appelés en fait à ça voilà ce n'est pas leur rôle comme on l'a dit tout à l'heure ils n'ont pas forcément été ils n'ont pas eu forcément on ne les aura pas conféré une autorité voilà pour agir pour influencer ça c'est aussi important c'est vraiment aussi important vraiment de savoir ça je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Cizel ok gloire à Dieu ok bon je pense qu'on a fini est-ce que tu ça va c'est bon c'est sûr c'est ça ok bon je pense qu'on a fini merci à vous tous de nous avoir suivi je ne sais pas combien de temps on est resté mais je pense que c'est un thème important il y a aussi beaucoup beaucoup de choses à dire dedans mais nous voulons vraiment encourager chacun à prendre conscience du danger que les réseaux sociaux peuvent avoir dans nos vies du danger que les médias peuvent aussi avoir dans notre vie et vraiment nous focaliser c'est vrai sur la parole de Dieu prendre le temps de pouvoir absorber déjà les messages que nous pouvons recevoir voilà on ne dit pas que c'est c'est danger on ne dit pas plutôt que c'est le diable internet non c'est pas ce qui a été dit on dit simplement il faut un équilibre il faut vraiment de l'équilibre lorsque vous voyez qu'internet a pris la place de Jésus c'est dangereux si vous passez plus de temps sur internet qu'aller à l'église c'est dangereux si vous passez plus de temps sur internet qu'aller à l'église c'est dangereux si vous passez plus de temps sur internet que développer des relations avec des personnes concrées c'est dangereux voilà lorsque vous êtes dans cette dynamique-là faites attention Et c'est vraiment ça ce qu'on voulait dire. Faites attention aussi aux différents messages qui peuvent être donnés sans pour autant avoir une vision très claire du témoignage des personnes qui peuvent communiquer certains messages. Mais utilisez internet pour communiquer l'évangile. Si Dieu vous a appelé à le faire, si vous le faites avec une disposition agréée par Dieu, on peut simplement vous encourager à le faire et puis on peut vous accompagner aussi par rapport à ça. Voilà. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et que Dieu nous aide encore. On sait qu'on est encore dans une période de confinement. Donc faisons attention, faisons confiance au Seigneur. Voilà. On veut peut-être prier. Peut-être qu'il y a une personne, vous êtes là pour la première fois, vous voulez peut-être accepter Jésus-Christ. N'hésitez pas à nous dire je veux Jésus. Je veux accepter Jésus-Christ dans mon cœur. Je veux le rencontrer. On fera cette prière avec vous. Jésus est bon. Jésus est exceptionnel. Jésus a vaincu le Covid il y a plus de 2000 ans. Il a vaincu l'angoisse, la tristesse. Il est encore d'actualité. Et il peut vous rencontrer alors que vous êtes dans votre maison et que vous écoutez ce message actuellement. Jésus est vraiment capable de le faire. Et si vous êtes là, vous êtes connecté à cette chaîne, on peut prier pour vous si vous le voulez même ce soir. Vous n'avez qu'à nous dire simplement je veux accepter Jésus et nous prendrons le temps de prier pour vous avant de clôturer. En tout cas, c'est le moment. Si tu es là, tu dis simplement je veux recevoir Jésus dans mon cœur. Je veux recevoir sa vie. Je veux recevoir cette paix. Je veux marcher vraiment concrètement avec lui. Tu dis je veux Jésus. Et on prendra le temps de prier pour toi avant de clôturer. Mais s'il y a quelqu'un, tu peux juste marquer ça. Si il n'y a personne, ce n'est pas grave. Nous allons prier pour clôturer. C'est maman. Je laisse encore peut-être quelques secondes. Voilà. Si tu veux accepter Jésus, c'est maintenant. C'est maintenant. Et sinon, nous allons simplement clôturer. Et nous voulons remercier Seigneur pour ces moments. En espérant que nous avons tous été bénis ce soir. Gloire à Dieu. Je vais prier alors. Père, nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur. Merci pour ces instants. Merci pour tout ce que tu nous as dit ce soir. Seigneur, tu nous as averti des différents dangers. Et nous voulons te dire que nous avons entendu ta voix. Donne-nous maintenant de prendre conscience et de développer l'attitude qu'il faut en fonction des informations que nous avons reçues. Que ton esprit encore nous apporte de la lumière, de la clarté, de la révélation à tout ce qui a été dit ce soir. Nous voulons ne laisser à terre aucune des paroles, mais nous l'approprier. Nous voulons être familiers, Seigneur, avec ce que tu nous as dit ce soir. Aide-nous, éternel notre Dieu, Seigneur, à non seulement le recevoir, mais à marcher selon ce qui a été dit dans le nom de Jésus. Père, je prie pour plusieurs personnes, peut-être dans l'addiction dans ce domaine. Plusieurs personnes éternelles, peut-être captives d'Internet. Je prie dans le nom de Jésus-Christ qui est une véritable liberté ce soir. Au nom de Jésus, à cause du pouvoir de ta parole qui a été libérée, mais de la puissance de ton esprit qui agit maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu le fais d'une manière surnaturelle. Nous prions, Père, pour toutes les personnes qui étaient dans des défis, dans des addictions. D'une personne qui était liée à la pornographie, au travers Seigneur, Internet. Nous prions que la puissance de ton esprit vienne libérée d'une manière surnaturelle. Et que tu leur accordes le courage de pouvoir confesser, parler, trouver quelqu'un éternel. Notre Dieu, on prie avec eux dans le nom de Jésus-Christ. Mais dès ce soir, nous déclarons et proclamons déjà une liberté totale dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie éternel que tu nous gardes, alors qu'effectivement nous sommes là, en plein milieu du confinement. Seigneur, alors que l'ennemi veut peut-être que nous puissions développer une attitude qui nous amène à minimiser le sacré. Seigneur, rends-nous conscients que tu es partout. Rends-nous conscients, éternel notre Dieu, que nous devons te rendre un culte agréable. Et que tout ce que nous devons faire avec toi et pour toi doit être excellent, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas te donner le reste. Nous ne voulons pas te donner les choses éternelles que nous ne voulons pas. Mais nous voulons t'offrir un service exceptionnel. Alors aide-nous constamment, alors que nous nous retrouvons chaque fois devant cet écran, que ce soit pour le culte, que ce soit pour l'enseignement. Renouvelle notre intelligence et accorde-nous la possibilité, Seigneur, de te nourrir au travers notre attitude. Seigneur, nous te bénissons. Merci encore pour ton amour infini. Merci pour ces instants. Bénis chaque personne qui était connectée, mais aussi les personnes qui se connecteront plus tard, éternelles, à cette émission. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que les Seigneurs vous bénissent. Tous, Aïchas, Sinti.